Maintenant prends ma place dans tes pieds, voilà, tu vois, j'ai tout ce conflit là. Le tango c'est s'ouvrir sur les autres, c'est pas parce que c'est le tango, il se trouve que c'est le tango parce qu'il y a d'autres avantages sur le plan santé. Mais c'est la danse, c'est rencontrer l'autre, les autres, l'autre au sens féminin également et puis c'est faire fi de la maladie. Le projet Tango Parkinson, il est né donc d'une conviction scientifique et de rencontres et ces rencontres elles ont été possibles aussi avec les partenaires mutualistes, mutualité française, Clinique Beau Soleil et puis des associations France Parkinson et l'association Magie. Dans la rééducation de la maladie de Parkinson, on sait que ce qui apporte un bénéfice c'est bien sûr la kinésithérapie, l'orthophonie et puis de plus en plus on voit arriver des prises en charge un petit peu différentes, un peu originales, que sont le tango et le tai chi. Moi j'ai toujours aimé danser, j'ai du temps où je pouvais danser le rock, je dansais le rock, donc ça m'a fait un petit retour au souffle et le tango a ceci de particulier, c'est que je retrouve ce que me dit mon kiné. Tenez vous droit, imaginez une corde qui vous tire, mon prof de danse ici me dit la même chose et c'est mieux de le dire en musique. Avec les malades de Parkinson, on fait tout un début de travail assis. On travaille beaucoup sur la posture du bassin, la construction du dos, qui après ça s'amène à la situation de boue et donc ça travaille sur la posture aussi de la marche. Le tango il a une façon de marcher qui est très carrée. Après sur la question du poids, de bien faire sentir le déplacement du poids d'un pied à l'autre. Je sais me mouvoir, je sais prendre l'autre et je sais avancer avec, prendre le rythme qu'est le tango. Et le tango argentin, ça m'a toujours plu, ça a toujours déclenché une sensation de bien-être. La magie de la danse, c'est que ça amène le mouvement sur une notion du plaisir. Au-delà des bénéfices qu'on a retrouvés sur par exemple l'équilibre, la posture, il y a vraiment des éléments intéressants sur la qualité de vie et puis surtout l'estime de soi, l'envie de repratiquer une activité physique, l'envie de partager avec son aidant et avec d'autres gens le plaisir de la danse et de la musique. Les personnes font un effort de toilette, de présentation et on retrouve donc le plaisir de faire une activité en couple, comme tous les couples qui vont à des ateliers de danse ou autre. Le tango apporte ces deux équilibres, le maintien du corps et puis un équilibre moral et mental. Au bout du compte, je me sens bien. En fait, je ne suis pas malade. Ici. 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 Sous-titrage FR ?